... Que penseriez-vous d'une découverte, d'un signe du Créateur, si vous trouvez en dehors des multitudes de signes que le Seigneur nous favorise déjà chaque jour qui passe tout autour de nous, ne serait-ce qu'une simple gemme avec le nom du Créateur, ou le nom de l'un de ces deux derniers messagers, comme celui de Mohamed ou de Isa, Jésus, fils de Marie, écrit naturellement en inclusion dans une gemme, sans la main de l'homme. Le Créateur m'en a destiné quelques-unes, et je vous propose que nous les découvrons ensemble, Inch'Allah. Alif Lem Encore un Lem Et le Re Voici pour commencer l'un des plus beaux signes que le Créateur m'ait permis de découvrir et de vous présenter, dont le nom inscrit dans cette pierre est celui du dernier messager d'Allah, envoyé pour toute l'humanité, écrit en inclusion dans cette gemme, et son nom est bien sûr Mohamed Sallallahu Alaihi Wasallam Ici, vous avez en inclusion la première lettre ressemblant à la lettre Mime, ensuite, la deuxième que ressemble clairement à la lettre Ha, Subhanallah La troisième lettre à la lettre Mime Et la dernière, une belle lettre en caligraphie formant un DL sur le Mime de l'avant-dernière lettre. Nous pouvons donc clairement lire le nom de notre dernier messager, écrit naturellement et miraculeusement en inclusion dans cette gemme, Mohamed Subhanallah Le nom Allah Et maintenant le nom de son dernier messager envoyé pour toute l'humanité, Mohamed Mohamed Voici encore par la grâce sublime d'Allah, une nouvelle fois, le nom du dernier messager d'Allah, écrit en inclusion dans cette troisième gemme, du même type de propriété physique et optique que les deux premières. Bismillah Le Mime Le Ha Encore le Mime pour la troisième lettre Et le Del pour la dernière lettre Mohamed Sallallahu Alaihi Wasallam Subhanallah Ces deux gemmes contiennent le nom du dernier messager d'Allah, En plus de celle avec le nom d'Allah dans cette gemme, Allahu Akbar Déjà juste une gemme avec le nom d'Allah en inclusion. Scientifiquement, les gens de science disent que les probabilités sont quasi nulles, Alors que là, nous avons deux gemmes retrouvées avec pour chacune le nom du dernier messager d'Allah, En plus de la première. Voilà pourquoi ce sont des miracles d'Allah, Car c'est lui seul qui défie toutes les probabilités, Et c'est lui qui détient toute la science sur toute chose.